bonjour tout le monde qu'est ce qu'il fait froid aujourd'hui et donc j'ai mis un gros pull pour me prémunir du froid mais bon le sujet n'est pas là je vais vous parler des caractéristiques mises en évidence par un psychologue comportementaliste québécois il a mis en évidence donc 20 caractéristiques dont voici la septième c'est l'égocentrisme alors le pervers narcissique considère les autres comme un prolongement de lui même sa victime doit avoir les mêmes pensées les mêmes croyances que lui elle doit ressentir ses émotions ses désirs ses besoins c'est son double narcissique elle doit se dévouer pour lui le vénérer alors il fait croire à sa victime qu'elle n'existe que par sa présence elle lui est donc redevable de l'amour que qu'il lui porte mais en réalité il ne s'agit pas vraiment d'amour il s'agit de d'une situation d'emprise il ne supporte pas la moindre critique constructive et il est horriblement susceptible remarqué il n'y a pas que les pervers narcissique qui sont susceptibles il y a aussi les hypersensibles mais bon alors il envahit l'autre en étalant constamment ses propres certitudes ses connaissances et il impose son point de vue aux autres il impose des lieux communs d'ailleurs en général c'est insupportable d'entendre de telles balivernes moi j'en avais ras le bol avec certains mais voilà il est sûr de lui il se prend littéralement pour un dieu il ne se considère pas comme un être humain mais comme un dieu un dieu on doit le vénérer alors si on dénonce ses excès si la victime se plaint de lui et met en évidence ce qui ne va pas chez lui elle va être exclue niée en quelque sorte et ça je peux vous l'assurer que cela existe les pervers narcissique finissent par vous ignorer un point mais inimaginable il ne vous voit même plus enfin ils font semblant je pense ne pas vous voir puisqu'ils pensent constamment à vous en fait voilà mais je suis en train de me dire ces pervers narcissique ne sont pas des gens bien intéressants qu'est ce que vous en pensez voilà pour la septième caractéristique que je vous laisse à bientôt au revoir voilà